Générique Générique Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté et bienvenue dans ce numéro 483 d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui dans l'image de la semaine, nous allons revenir sur le traitement médiatique de la réélection de Vladimir Poutine avec un complotisme autorisé. Vous allez le voir, le dossier du jour quant à lui sera consacré à l'analyse des milliardaires oligarques qui possèdent les médias français. Nous n'oublierons pas les habituels pastilles de l'info, le portrait piquant du jour quant à lui sera consacré à Bruce Toussaint. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner, vous réabonner à TV Liberté, commenter cette vidéo, on lit vos commentaires. C'est parti pour le numéro 483 d'Immédiat. La météo de l'info, ce n'est pas seulement le printemps, cela sent déjà la plage. Macron s'est mis en scène en garçon de bain musclé, en boxeur agressif. Une photo composée par sa photographe officielle, soisique de la moissonnière, pour évoquer Sylvester Stallone ou Jean-Paul Belmondo. Pas sûr que cela impressionne l'ours russe, mais de belles images de communication virilistes pour l'opinion française. De quoi réjouir les vatanguères de plateau. – L'image de la semaine, c'est la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie. Et il y a une unanimité médiatique sur l'absence de reconnaissance de la légitimité de cette élection, considérée comme truquée, considérée comme illégitime, galvaudée, comme le titre le Parisien. Alors on nous dit que ce score de 87% serait impossible. Pourtant, on se souvient, en 2002, Chirac faisait 82% face à Jean-Marie Le Pen. Alors on n'en est pas si loin finalement. Complotisme autorisé aussi sur l'aspect du vote électronique. Écoutez par exemple cette vidéo sur BFM TV. – Violation de tout le processus électoral auquel on avait assisté. Les urnes sont bourrées, on voit très régulièrement des systèmes de bourrage. On emmène les fonctionnaires voter de manière forcée. On les fait voter parfois plusieurs fois, ce qu'on appelle des carousels. Et puis surtout maintenant, il y a un grand système de vote à distance, de vote électronique. Et de plus en plus, c'est à ce niveau-là que les falsifications interviennent. – Et sur le vote électronique, justement, on a vraiment un deux poids, deux mesures. Rappelez-vous, aux États-Unis, c'était du complotisme que de critiquer ou de remettre en cause les résultats du vote électronique. Comparer par exemple ces deux articles de LCI du 16 mars 2024, présidentiel en Russie, comment le vote électronique devait servir les intérêts de Poutine. Et deux ans plus tôt, en novembre 2022, aux États-Unis comme au Brésil, le vote électronique au cœur des théories complotistes. Alors Jean-Yves, comme il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais vote électronique ? – Alors, le vote électronique, il n'inspire pas confiance. Il n'inspire pas confiance parce qu'il n'y a pas une possibilité de contrôler toute la chaîne. Alors c'est vrai qu'en théorie, ce serait possible avec les blockchains, mais en pratique, tout le monde n'a pas confiance dans le vote électronique. Il y a toujours un doute entre ce qui sort du vote électronique et ce qui a été entré dans le vote électronique. Mais ça, c'est vrai partout. Oui, c'est vrai en Russie. Le vote électronique a peut-être servi à des falsifications. C'est possible. C'est vrai aussi aux États-Unis et au Brésil. Toute la question est de savoir qui est derrière la machine, qui sont derrière les machines. S'agissant des États-Unis, d'ailleurs, ce qu'on avait accusé des accusations de fraude électorale, concernait aussi le vote par correspondance, qui a concerné la moitié du vote aux États-Unis. Le vote par correspondance, c'est presque pire que le vote électronique puisque c'est des masses d'enveloppes qui restent toutes seules, enfin toutes seules, pas forcément toutes seules, pendant des jours entiers. Donc, je crois que dans tout processus électoral, je dis bien dans tout processus électoral, il y a des possibilités de fraude. Vous citez l'élection Chirac-Le Pen d'il y a 20 ans, eh bien, il y avait des endroits où le bulletin Le Pen n'était pas présent. C'est une fraude. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que Chirac n'aurait pas été élu. Alors, il y a eu une fraude sans doute à la marge, mais évidemment que Chirac aurait été élu de toute façon. De même qu'on peut penser que dans le cas de la Russie, qu'un pays immense, bon, qui ait eu des falsifications électorales, c'est tout à fait possible, ça n'aurait sans doute pas changé le résultat, ça n'aurait pas changé le résultat, parce que Poutine a plutôt un bon bilan. Si vous comparez la Russie en 2000 à la Russie en 2025, c'est plutôt mieux. Si vous comparez la France en 2000, la France en 2025, c'est plutôt pire. Et puis, il bénéficie aussi certainement de l'effet drapeau. Le pays est en guerre ou en opération spéciale, pour employer leur vocabulaire, il y a un effet drapeau. Donc, je crois que Poutine avait toutes les raisons d'être élu. Maintenant qu'il n'y ait plus à avoir des irrégularités ou que la mise en cause de l'utilisation des mécanismes électroniques puisse créer des possibilités pour l'avenir, oui, c'est possible. C'est normal, honnêtement, c'est normal d'avoir l'esprit critique sur les élections en Russie, à condition, à condition d'avoir aussi l'esprit critique sur les élections aux États-Unis, au Brésil ou en France, où les systèmes sont loin d'être parfaits. On a dit d'ailleurs pour la Russie, il y a des conditions pour être candidat. Ben oui, en France aussi. Le système des parrainages de maires est utilisé aussi pour limiter les candidats. Donc, voilà, il faut faire preuve d'esprit critique et d'esprit nuancé. – Contrairement aux médias français, vous pensez que les résultats de l'élection russe sont crédibles, légitimes ? – Légitimes, crédibles, je ne sais pas. Enfin, je pense que Poutine n'avait pas besoin, dans ces circonstances-là, de la fraude pour être réélu. Certainement pas. Certainement pas. Qu'il ait pu avoir des irrégularités, ça, on ne peut évidemment pas l'exclure. Des élections pures et parfaites, ça n'existe pas. – Après avoir constaté ce deux poids, deux mesures des médias sur l'élection russe et le vote électronique, nous allons voir qui sont les grands propriétaires de médias français. Sont-ils neutres ? Quels intérêts servent-ils ? C'est l'objet de notre Dossier du jour. Dossier du jour, c'est milliardaires oligarques qui possèdent les médias français. Dans l'actualité, le contexte du rachat de BFM TV par Rodolphe Sadé. Ensuite, on va étudier les autres milliardaires oligarques. Et en troisième partie, nous interrogerons sur le cas Bolloré. Le cas particulier Bolloré, est-il un oligarque ? Est-il une exception ? Le contexte, donc le rachat par Rodolphe Sadé du média BFM TV et de son univers BFM TV RMC passe d'une main macroniste à une autre main macroniste. – Ciel, ciel ! – Alors, la société de Rodolphe Sadé, la CMA CGM, la compagnie maritime d'affrêtement, avait fait son entrée dans le milieu de la presse en gagnant la bataille autour du rachat du groupe de médias du sud de la France, la Provence, pour 80 millions d'euros à l'époque face à Xavier Niel, un autre mania des médias. La société de Sadé avait ensuite racheté un journal économique qui s'appelle La Tribune et complète maintenant son empire en achetant, je l'ai dit, BFM TV, BFM Business, RMC, RMC Découverte, RMC Sport, etc. Alors, le groupe CMA CGM a annoncé vendredi la signature de cette promesse d'achat pour un montant de 1,55 milliard d'euros afin d'acheter le capital de la société filiale. Et le patron de la branche média a également confirmé que M. Marc-Olivier Fogiel restait à la tête de BFM TV. Ce rachat, il intervient, en fait, dans un contexte de concurrence quand même avec CNews, alors que BFM se veut être la première chaîne d'infos de France. Mais CNews fait régulièrement des meilleurs scores, comme le montre cette statistique relayée par Destination Télé. Alors, qui est Rodolphe Sadeh ? C'est un homme qui s'est entouré, comme son père, des membres des plus hautes sphères de l'État, et notamment d'Emmanuel Macron lui-même. Ce dernier l'a d'ailleurs invité à plusieurs reprises lors de ses voyages d'État à Beyrouth, à Alger ou à Washington. Alors, Rodolphe Sadeh ne cache pas son soutien au président de la République qui lui rend régulièrement visite. Et dans Libération, l'expert en communication politique, Philippe Moreau-Chevrolet, voit le rachat de BFM comme la création d'un contrepoids libéral à la ligne extrême-droitière du groupe Bolloré. Sadeh prend une position très forte, je cite, du côté du camp modéré. C'est l'opposition qu'on attendait aux médias de Vincent Bolloré. Alors, est-ce que vous avez un commentaire à refaire sur ça ? – D'abord, c'est l'extrême-centre. Ce n'est pas modéré, c'est l'extrême-centre. Voilà, donc il faut employer le bon vocabulaire. Alors, on peut s'interroger d'ailleurs, pourquoi un armateur, c'est un des premiers armateurs mondiaux qui opère en France, s'intéresse à des médias. C'est quand même une activité différente, les médias et le fait d'armer des bateaux. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Une des raisons, c'est d'acheter de l'influence. Quand on achète un média, on achète de l'influence, et avec l'influence, on peut obtenir des avantages en contrepartie de l'influence qu'on exerce. Et puis, ça ne peut pas être tout à fait neutre idéologiquement. Quand vous êtes armateur, quel intérêt avez-vous ? Qui est le maximum de commerce mondial ? Que le commerce mondial explose. Donc, vous êtes forcément favorable au libre-échange. Donc, les médias d'un armateur, ils vont être forcément favorables au libre-échange, à la libre circulation des marchandises, des capitaux et même des hommes. Voilà, c'est logique. Il y a une certaine cohérence. Sinon, il se contenterait d'affrêter des bateaux. Mais non, il n'affrête pas seulement des bateaux. Il veut exercer de l'influence auprès des dirigeants politiques et de la propagande auprès de l'opinion. – Alors, Jean-Yves, selon le déclassement français, c'est un livre cité par F2Souch, M. Sautarelle, l'amitié de Rodolphe Sadeh, le futur propriétaire de BFM, et M. Macron reposent, en fait, sur le marché de la reconstruction du port de Beyrouth. On montre l'extrait de ce livre à l'écran. Commencez-vous. – Ça fait partie des liens étroits, noués entre Macron, Sadeh. Et puis, vous savez que Macron, à l'heurement, il avait voulu rétablir la paix à Beyrouth. Donc, il a fait plusieurs voyages à Beyrouth. C'est toujours aussi désastreux sur place. Mais enfin, c'est effectivement des opérations de communication de M. Macron et peut-être de communication d'affaires avec M. Sadeh. – Les autres milliardaires qui possèdent les médias français, on a plusieurs noms qui ressortent. On va en citer quelques-uns pour vous. Alors, comme le rapporte Ouest-France, on a Bolloré, Bouygues, Sadeh, à qui appartiennent les chaînes de télévision françaises. On peut d'abord citer Patrick Drahi. Alors, Drahi, c'est celui à qui M. Sadeh a racheté BFM, justement. Il aurait pris des mauvaises décisions stratégiques, visiblement, notamment en rachetant, en fait, les droits sur le foot. Son groupe va accumuler les dettes. C'est d'ailleurs à cause de ces dettes que Patrick Drahi a fini par lâcher BFM TV. Son groupe, Alstice, a près de 24 milliards d'euros de dettes, rien qu'en France. Résultat, Patrick Drahi quitte les médias par la petite porte, comme le rapporte France Inter. Drahi se retire des médias. Que peut-on dire sur ce départ et cet échec ? – Alors, d'abord, il faut savoir pourquoi Drahi avait investi dans les médias. Drahi a eu la possibilité d'acquérir SFR, donc le grand acteur, un des grands acteurs téléphoniques français, notamment, grâce à Macron, quand Macron était secrétaire général adjoint de l'Élysée aux affaires économiques. Donc, Macron a rendu un service à Drahi en lui permettant d'acquérir SFR, et Drahi a contre-rendu, si j'ose dire, en acquérant, à l'époque, les médias BFM, AMC, etc., qui ont roulé pour Macron. Et honnêtement, il a roulé pour Macron pendant une dizaine d'années, donc il a rempli son contrat. Maintenant, il le vend à un ami de Macron. Donc, tout ça reste dans l'univers milliardaire politiquement correct, milliardaire macroniste. Voilà. – Alors, on a un autre exemple, là, c'est M. Kretinsky. Alors, comme le rapporte le magazine Les Échos, Daniel Kretinsky, l'homme à l'appétit d'ogre dans les médias. Kretinsky, c'est un tchèque francophile parmi les 500 premières fortunes mondiales selon Forbes, 5 milliards en 2022 de dollars, ayant fait ses armes, en fait, dans le charbon. Et dès 2018, il a mis la main sur le magazine Elle, Télé 7 jours, Version Fémina et Marianne. Il s'est aussi invité au Capital du Monde, en rachetant 49% des parts de Mathieu Pigasse, et a prêté 14 millions à Libération. L'ancien avocat a tenté de racheter M6 également à plusieurs reprises. Et M. Kretinsky nous dit qu'il veut bâtir en France un grand groupe de médias pluralistes et se dianimer d'un engagement citoyen afin de préserver les valeurs d'une démocratie libérale. Alors, que peut-on dire derrière le langage… – Alors, deux choses. D'abord, pluraliste, je pense qu'il veut dire pluriel, c'est-à-dire avec de l'écrit et de l'audiovisuel, déjà. Donc, le mot pluraliste est utilisé de manière un peu bizarre. Et puis, il affiche clairement un engagement idéologique dans le sens, on va dire, du mondialisme, du projet globaliste. Voilà, ce n'est pas neutre, c'est aussi un patron militant. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir qu'aussi bien Kretinsky que Saadé, ils affichent des objectifs politiques. Alors, c'est des objectifs politiques conformistes, c'est des objectifs politiques politiquement corrects, mais c'est des objectifs politiques, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. Et donc, les gens qui travaillent dans ces médias, au fond, ce sont des salariés de milliardaires. Il faut quand même qu'ils en soient conscients. Les braves journalistes qui se prétendent indépendants, ce sont des salariés de milliardaires. Sauf à TV Liberté, on est salariés, mais pas de milliardaires. – Donne aux donateurs. – Voilà, donne aux donateurs, exactement. – On a aussi Martin Bouygues. Martin Bouygues à la tête de TF1, LCI ou encore TMC, qui sont la propriété du groupe Bouygues. On le voit en photo aussi avec Emmanuel Macron. Alors, Jean-Yves, qui est Martin Bouygues ? – Martin Bouygues, c'est l'héritier de l'Empire Bouygues, qui est un empire du béton. Puisque Bouygues, c'est d'abord un conseil des travaux publics, c'est de construction, c'est du logement, c'est d'abord du béton. Et du béton, Bouygues est passé aux médias, là aussi, dans quel but ? Eh bien, dans le but d'acquérir, là aussi, de l'influence auprès des hommes politiques. Quand vous vous construisez partout, c'est bien utile de pouvoir avoir des médias qui permettent de parler ou de ne pas parler de tel ou tel homme politique. Donc, c'est aussi l'acquisition d'influence. Et puis, là aussi, il y a forcément des conséquences aussi, des conséquences en termes d'intérêt sur la ligne. Quand Bouygues, il fait du béton. Bon, donc plus il y a de monde en France, plus il est content. Et donc, plus il y a d'immigration, meilleur c'est pour lui, parce qu'il faut à la fois construire pour loger les immigrés, et il faut faire venir des immigrés pour construire à bas prix. Donc, là aussi, il y a une connexion par rapport, on ne voit pas comment la maison Bouygues pourrait être contre l'immigration, serait contre ses intérêts. Donc, il y a là aussi l'aspect propagande qui va dans le sens des intérêts de la firme, et puis influence qui va aussi dans le sens des intérêts de la firme. Ce ne sont pas des gens qui pensent uniquement au bien commun, ils pensent aussi à leurs intérêts, leurs intérêts idéologiques, leurs intérêts économiques, leurs intérêts financiers. Voilà. – Et dernier exemple, on a aussi M. Xavier Niel. Alors, Xavier Niel, c'est le fondateur de l'opérateur Free. Il est actionnaire depuis 2010 du groupe Le Monde. Il comprend Le Monde, effectivement, Télérama, La Vie, Le Monde Diplomatique, Le Courrier International, Le Fington Post. Et via sa holding NGG, le milliardaire cultive une image de troublion des affaires. Il développe son portefeuille de médias, alternant investissement personnel dans l'Obs, Nice Matin, France Antille, Paris Turf, et prise de participation minoritaire dans les jours et encore Mediapart. Justement, sur Mediapart, même la gauche, parfois, est gourmande. On voit bien que M. Edwin Plenel, en sortant de Mediapart, a fait plus de 2 millions d'euros qui ont servi à acheter un bel appartement à 10 minutes de Mediapart. Alors, Jean-Yves, même Radio France s'interroge sur les risques d'une telle concentration des médias dans quelques mains. Est-ce que c'est vraiment un risque pour la pluralité des opinions ? – Oui, absolument. Niel, lui aussi, est engagé. Alors, Niel, il est assez drôle, parce qu'on a devu faire son portrait piquant, je crois, et il a eu cette formule extraordinaire, « Quand des journalistes m'emmerdent, je rachète le journal. » Voilà, je cite. – C'est pratique. – Donc là, c'est aussi une manière d'exercer de l'influence. Lui aussi, vous remarquerez qu'il est dans les télécoms, et dans les télécoms, vous avez besoin d'autorisation de l'État pour avoir les marchés. Donc, si vous voulez, c'est intéressant d'avoir une position de pouvoir. Si on veut être tout à fait complet sur Niel, ça va permettre de citer un autre grand oligarque. Niel est marié à Delphine Arnaud, qui est elle-même la fille d'Arnaud, le patron de LVMH, première fortune mondiale, qui investit aussi dans les médias, notamment dans le Parisien. Donc, si vous voulez, Niel, il est côté monde et toute cette presse écrite, et sa femme détient le Parisien. Donc, vous voyez toute l'influence. Alors, là aussi, on parle d'Arnaud. Quel est l'intérêt d'Arnaud ? Arnaud, c'est le luxe. L'intérêt, quand vous êtes dans le luxe, c'est une belle réussite d'ailleurs, l'intérêt quand vous êtes dans le luxe, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens très riches. Et qu'est-ce qui constitue les gens très riches, c'est-à-dire les clients de Vuitton et de toutes les marques de luxe d'Arnaud ? C'est la superclasse mondiale. Donc, il a intérêt, là aussi, à un développement globaliste. Il a intérêt au libre-échange. Voilà. Donc, vous voyez que là aussi, il y a un biais, non seulement d'influence par rapport aux hommes politiques, en achetant des journaux, mais aussi d'influence de propagande auprès de l'opinion, dans le sens des intérêts de la firme. – Jean-Yves, quels sont les intérêts, finalement ? Que servent ces oligarques, si on résume seulement ceux de leur portefeuille ou des intérêts plus politiques ? – Je crois que, si vous voulez, les choses sont liées, leurs intérêts économiques débouchent sur une idéologie qui est l'idéologie globaliste. Donc, ils défendent l'idéologie globaliste, ils défendent l'idéologie mondialiste, ils défendent le libre-échange, ils défendent l'immigration. Ça fait partie du pactage qui correspond à leurs intérêts et au monde dans lequel ils vivent, qui est le monde de la superclasse mondiale. Voilà, donc, il y a une influence et puis, accessoirement, ils rendent des services aux hommes politiques et donc, les hommes politiques leur rendent ensuite la contrepartie. C'est une manière de… « Passe-moi le séné, je te passerai la moutarde », c'est une vieille expression. – Après avoir vu ces médias du système, on a un autre milliardaire qui défraie la chronique, c'est M. Vincent Bolloré, le breton. C'est-il une exception ? Bolloré était en récente audition devant les députés dans le cadre de l'offensive contre CNews. Il y a eu des propos qu'on a peu l'habitude d'entendre. Écoutez cet extrait, par exemple. – Les Anglais disent, il y a trois périodes dans la vie, il y a la période learning, on apprend, il y a la période earning, on gagne, on construit. La période giving, c'est-à-dire on rend. Je suis né avec une cuillère en argent. C'est pas du tout par volonté que je suis allé faire des choses, mais par nécessité. – Dans cette audition, Vincent Bolloré nous parle de sa foi, de ses valeurs, de la présence du Christ dans les églises et dit le drame aussi que peut être l'avortement. Alors, c'est pas des propos qu'on a l'habitude d'entendre de la part d'un oligarque. – Non, alors Bolloré affiche, là il affiche des opinions qui sont effectivement en décalage par rapport aux opinions dominantes. Ce qui fait d'ailleurs qu'il suscite une assez grande hostilité, ou plus exactement un, un de ces médias ou deux de ces médias suscite une grande hostilité, notamment CNews, à qui on reproche d'être une atteinte au pluralisme, alors que c'est le seul média, vous avez je crois un graphique à commenter, c'est le seul média qui soit réellement pluraliste par rapport à la diversité des opinions politiques et à la représentativité des différents courants politiques. – Ah oui, ce graphique, c'est le fameux Marc Vanguard, qu'on vous invite à suivre sur X Twitter, qui est très intéressant comme compte, qui nous le partage sur le pluralisme. La répartition du temps de parole est hétérogène d'un média à l'autre et la sensibilité des invités politiques sur le service public, pourtant c'est pas ça. Le temps accordé aux personnalités de la gauche frisait et dépassait 50%, alors que le poids électoral de cette dernière est d'à peine 30%. Alors Jean-Yves, si on revient sur Bolloré, le cas est plus complexe quand même qu'il n'y paraît. Fait-il partie du système ? Est-il un dissident ? Jean-Yves, il l'a rappelé dans son audition, M. Bolloré, il est vraiment pluraliste. Il ne finance pas que des médias dits de droite comme CNews ou le JDD, il possède aussi plusieurs médias de gauche. Le premier, c'est Canal+. Canal+, finance le cinéma français, finance ses œuvres, entre guillemets, bien propagandistes que personne ne va voir. Écoutez par exemple le pitch de départ de ce film. Envoyé à l'hôpital par un CRS en couvrant l'évacuation d'un camp de migrants, un journaliste tombe sous le charme de Mathilde, responsable de solidarité exilée, et accepte d'aberger d'ahoud à un jeune afghan pour quelques jours, croit-il. Voilà, ça s'appelle quelques jours, pas plus. – C'est formidable. – Ça a l'air très bien, vous irez le voir sans doute. – Certainement, certainement, certainement. – Alors Jean-Yves, est-ce qu'en réalité, Bolloré ne tiendrait pas le milieu médiatique au creux de sa main en finançant le monde culturel et le cinéma français ? – Il est possible que là, il ait un instrument quand même de puissance tout à fait important, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on polarise sur CNews. CNews, c'est très mal. Ou le JDD, c'est très mal. Le JDD de la semaine dernière, il faisait ça une sur le maire. Vous voyez, on peut envisager un peu plus révolutionnaire. Mais le maire, le ministre de l'économie, le ministre de la déséconomie, pour être plus exact. Bon, alors, ça, c'est ce qu'on dit, c'est pas bien. Il y a CNews qui n'est pas comme tout le monde. Mais le reste de l'Empire Bolloré, il est assez conformiste. Vous avez cité… – Canal+. – Canal+, bon, c'est évident. Mais il y a aussi toute une série de maisons d'édition, comme Le Seuil, comme Éditis, ce sont des maisons d'édition conformistes, qui publient essentiellement des auteurs conformistes. Donc, si vous voulez, Bolloré, l'Empire Bolloré, il y a plus de conformes à la dominance, plus de conformes aux politiquement corrects que de non-conformes. Mais ce qui choque, c'est qu'il est du non-conforme. Mais même si on prend l'Empire Bolloré dans sa totalité, il penche beaucoup plus du côté du politiquement correct que du côté du politiquement incorrect. Ceci étant, ça ne diminue pas son mérite de faire émerger un pôle politiquement incorrect. Et c'est ce qu'on lui reproche. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'Empire. D'ailleurs, il l'a expliqué dans son édition à l'Assemblée nationale, en disant, écoutez, moi, je réponds à des clients. Et donc, sans doute que dans le domaine de la culture, il répond à des clients ou il répond à un marché dominé par la gauche. Et puis, quand il fait CNews, il répond à des clients qui s'en sentent un peu plus à droite et qui sont contents d'entendre quelque chose de différent. Voilà. Mais Bolloré, ce n'est pas du tout… Ah, honnêtement, ce serait bien que tout l'Empire Bolloré soit politiquement incorrect, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas le cas. – Après avoir étudié ces milliardaires oligarques qui possèdent les médias français, et s'est interrogé sur les intérêts qu'ils servent, nous allons voir dans les pastilles de l'info l'actualité brûlante qui a fait parler les journalistes cette semaine. C'est parti pour les pastilles de l'info. Première pastille, c'est très grave, c'est le décryptage de l'armée française en guerre contre la Russie. Comme le rapporte le journal Le Parisien, l'armée de terre française se tient prête et se prépare aux engagements les plus durs. Dans une tribune publiée dans Le Monde, le Sema Pierschil évoque en filigrane l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Alors Jean-Yves, est-ce que Pierschil ne fait que s'aligner sur les ordres et les déclarations de son chef direct, Macron, ou est-ce qu'il devrait prendre un peu plus d'indépendance selon vous ? – Bah, si vous voulez, Macron indique qu'il va falloir agir du côté de l'Ukraine. Donc je pense que Pierschil, il fait travailler un peu son état-major pour voir quelles sont les options possibles. Et puis, alors, il fait un peu plus puisqu'il fait un article dans Le Monde, sur commande évidemment, où il explique, on va voir ce qu'on va voir et que ça va bien se passer. Honnêtement, ce n'est pas le premier général français à faire des déclarations tout à fait belliqueuses et optimistes. Il y a eu le général Leboff qui s'était illustré au moment de la guerre de 1870, quand avec « il n'y a pas un bouton de guêtre qui manque », « l'armée est prête », enfin formidable. – On a vu ce que ça a donné. – On a vu ce que ça a donné. En 1914, dans les trois mois qui ont suivi le début de la guerre, on a été obligé de révoquer 150 généraux qui étaient inaptes. – Ah oui. – Mais ils avaient été promus parce qu'ils étaient bien conformes, bien soumis au pouvoir politique. Donc ils avaient été promus par piston politique. Il a fallu en virer 150 dans les trois premiers mois de la guerre. C'est ce qu'on a appelé l'hécatombe des généraux. Et en 1939, on avait le général Gamelin qui commandait l'armée française avec les résultats qu'on connaît. Donc voilà, quand les généraux nous disent « on est prêts », il faut rester un petit peu prudent. Voilà, je prendrai les propos du général Schill, que je ne connais pas par ailleurs, avec un minimum de prudence. Dernier point quand même qu'on pourrait peut-être rappeler, c'est que le premier acte du guerrier Macron avait été de révoquer le général de Villiers qui était le chef d'état-major à l'époque des armées parce que le général de Villiers avait demandé le maintien d'un minimum de moyens. Je pense que si on veut faire la guerre aujourd'hui, enfin si Macron veut faire la guerre aujourd'hui, il aurait peut-être été bien inspiré de ne pas révoquer le général de Villiers il y a 7 ans et de lui accorder les moyens qu'il demandait. – En tous les cas, les services de renseignement russe affirment que la France préparerait l'envoi d'un premier contingent de 2 000 hommes. Alors comme le rapporte le journal Le Parisien, le ministère des Armées a démenti cette affirmation des services russes. D'autres annonces néanmoins démontrent une aggravation quand même du conflit avec l'annonce de la construction de la plus grande base de l'OTAN en Europe, elle sera en Roumanie. Jean-Yves, que pensez-vous du traitement médiatique de l'évolution du conflit en Ukraine ? On a un peu l'impression que personne ne s'inquiète ou essaye d'apaiser les choses. – Bah, si vous voulez, on a vraiment les vats en guerre de plateau. Et c'est le seul discours qui est étonnable puisqu'on vous dit si vous n'êtes pas partisan de l'accès de la guerre, de l'escalade avec l'Ukraine face à la Russie, c'est que vous êtes un agent pro-russe, donc c'est très mal. Et donc on interdit tout débat. Honnêtement, ce n'est pas nouveau. On interdit tout débat sur l'Ukraine, comme on a interdit tout débat sur l'immigration, comme on a interdit tout débat sur le Covid et le vaccin, comme on interdit tout débat sur l'origine prétendument anthropique du réchauffement climatique. On interdit tout débat dans tous les domaines. Il y a quand même un problème. En expliquant que les autres sont totalitaires, ben oui, mais en France, la liberté de débat, ça manque. Y compris sur ce sujet-là qui est quand même gravissime. Et alors, dans les propos de Plateau, on a une légèreté… – Ce n'est pas eux qui y iront au front. – Ce n'est pas eux qui y iront, non certainement. Moi, je serais assez partisan de lever une légion des jeunes renaissances qui n'ont sans doute encore jamais couché dehors, ni porté une charge de 3 kg, mais ça pourrait être une première étape. – Deuxième pastille, c'est désintoxe, violence à Marseille et émeute à la Courneuve. Alors, comme le rapporte le journal Le Monde, le président Emmanuel Macron était en déplacement mardi 19 mars à Marseille pour une visite surprise concernant la lutte antidrogue. On ne cèdera rien face à ce fléau terrible. Écoutez le président de la République. – Depuis hier, il y a déjà plus de 82 interpellations, une soixantaine de gardes à vue, avec justement des personnes qui étaient visées, qui sont, on le sait, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. Et donc, c'est ce travail qu'on va poursuivre. On va le poursuivre pendant plusieurs semaines à Marseille. – Il nous annonce qu'il va poursuivre ce qu'il a fait là pendant plusieurs semaines, mais dès le lendemain, les points de deal étaient remis en place à Marseille. – Oui, c'est une opération de com'. – C'est une opération de com'. De toute façon, il ne fait rien d'autre que de se mettre en scène. Mais d'ailleurs, il a commencé sa carrière à 14 ans, comme acteur, comme chef de troupe, Brigitte, qui avait 30 ans de plus que lui ou 40 ans de plus que lui. Voilà, donc il continue dans ce qu'il sait faire. – 40 ans, vous êtes un peu dans la cul-là. – J'exagère peut-être un peu, oui. Non, mais c'est pour donner une idée générale. Il y avait 14 ans, 14 ans, 14 ans, 14 ans. – Si c'était l'inverse, un vieil homme avec une vieille… – La prison à vie. – Deuxième exemple de l'opération de communication, c'est la Courneuve. C'est des problèmes des pouvoirs publics avec la délinquance, comme le rapport de France Info. Neuf personnes soupçonnées d'avoir participé dimanche dernier à l'attaque aux mortiers et aux feux d'artifice dans le commissariat de la Courneuve. Alors cette attaque est survenue 4 jours après la mort à Aubervilliers d'un jeune homme, Wanis, lors d'une course-poursuite avec la police, après un refus d'autempérer, ça nous rappelle une certaine affaire. Et le préfet a annoncé, nous allons sécuriser le commissariat de la Courneuve. On pourrait se demander, comme ce tweetos, mais ce n'est pas plutôt le commissariat qui devrait sécuriser la Courneuve. – C'est un comique. On va dire qu'on va sécuriser un commissariat, mais où on est ? – En France. – Où on est ? – Le Média Livre Noir nous révèle, dans une information exclusive, le nom des interpellés. – Islam, Benades, Mohamedou, Mehdi, Amadi, Ryan, Vinoal et Patrice. Alors Patrice, il est né à Haïti. – Patrice, voilà, c'est ça. Patrice, il est né à Haïti. – Voilà. – Un commentaire à faire sur ces affaires ? – C'est la perte de contrôle de pan entier du territoire. C'est-à-dire, je pense qu'avant d'essayer de protéger Odessa et l'Ukraine, on devrait commencer par reconquérir ce qu'on appelle, dans le langage politiquement correct, les territoires perdus de la République. Voilà. – Ça serait ça qui pourrait être vraiment nécessaire. Puis après, une fois qu'on aura fait ça, on pourrait peut-être s'occuper du Donbass, de la Crimée ou d'Odessa, je ne sais pas. Peut-être revoir les priorités. Peut-être, peut-être pas, mais revoir les priorités. – Ce serait mieux pour tout le monde. Troisième pastille, le carton rouge. Un jeune militant RN a été agressé. Alors c'est l'avocat Pierre Gentillet qui nous rapporte cette affaire. Un jeune militant du RN est attaqué en pleine tête par des militants d'extrême-gauche avec un point américain et en pleine rue, il est en sang. Il aurait pu le tuer si un militant de LFI ou du PS avait subi la même agression. France 2 et toute la classe médiatique hurleraient en chœur. Alors quand on cherche effectivement les actualités, on tape dans Google militant RN, on n'a aucun, aucun résultat. Alors Jean-Yves, comme le demande Pierre Gentillet, si ça avait été par exemple un militant en France insoumise tabassé par des skinheads, est-ce que le monde politico-médiatique s'en serait ému ? Il y aurait eu beaucoup d'émotions et c'est la première forme de désinformation, c'est l'occultation. Donc il y a les faits qu'on amplifie, quand ils vont dans le sens politiquement correct, les faits qu'on occulte, je le répète souvent, mais c'est essentiel de comprendre ça. L'information qu'on nous donne est un miroir extraordinairement déformé de la réalité et donc ça, c'est occulté, c'est un militant RN qui est agressé, semble-t-il au coup de poing américain, donc c'est pas simplement un petit coup de poing au passage, une baffe au passage, mais ça, ça ne compte pas. C'est un méchant de toute façon. – Il le mérite. – Malgré tous les efforts de diabolisation de marine, ça reste un méchant malheureusement, donc voilà. – Quatrième pastille, c'est la neuve langue, Dati veut transformer un chien en kebab. Alors comme le rapporte le magazine People Closer citant un article du Monde, ton chien en kebab, une grosse merde, je cite, ses petits textos fleuris, on ne rachit la Dati à ses collègues ministres. – Il faut préciser quand même que la ministre de la Culture a démenti ces affirmations, mais que ce soit vrai ou pas Jean-Yves ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire et qu'est-ce que ça dit aussi du niveau de notre classe politique ? – Je crois que Dati incarne un peu une forme de racaïsation de la vie politique et elle a un comportement un peu racaille, racaille dans le vocabulaire, racaille parce qu'elle utilise assez souvent le chantage vis-à-vis de ses adversaires ou tout simplement de ses concurrents. Donc c'est une forme, oui, de racaïsation de la politique qui est quand même un peu préoccupante, voilà. – On arrive déjà au terme de ce numéro 483 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner, de vous réabonner à la chaîne de TV Liberté. – Alors, on ne se quitte pas sans le portrait piquant du jour de Bruce Toussaint qui est un peu en lien avec notre dossier du jour parce qu'il fut longtemps un journaliste à BFM TV. Qu'est-ce qu'on peut dire sur M. Toussaint ? – Un bon gros conformiste ou un méchant gros conformiste, voilà. – On se souvient qu'il avait dit à Éric Zemmour qu'il sème le vent… récolte la tempête, lui-même ayant récolté une tempête puisque BFM n'est pas toujours très bien vu partout. – C'est parti pour le portrait piquant du jour, merci à tous. – La télévision a ses vedettes. Bruce Toussaint fait partie de celle-ci. Omniprésent depuis 30 ans. Sur le petit écran, comme à la radio, souvent avec succès, mais pas toujours, il a réussi à imposer sa personnalité et une image un peu faussement débonnaire. Sympathique et convivial pour les uns, hautain et méprisant pour les autres, rien ne semble arrêter son ascension médiatique. Né en 1973 à Annières, il grandit et vit dans l'Essonne. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux ainsi que du Centre de formation professionnelle des journalistes de Montpellier. Il se fait tout d'abord l'aidant en intégrant la radio des Hauts-de-Seine, alors surnommée Radio Pascua. Mais ses vrais débuts sont trois ans plus tard. Il rejoint alors Canal+, en tant que journaliste sportif. Durant cette période, il collabore notamment à Nulle Part Ailleurs. En 2001, les rédactions d'Itélé et de Canal+, fusionnent. Il rejoint la chaîne d'information où il présente tout d'abord le journal de la mi-journée, puis la tranche info du soir. Dès octobre 2004, il reprend La Matinale, une émission diffusée en clair sur Canal. Il animera, entre autres, l'édition spéciale Toujours sur Canal, avant de quitter le groupe en 2011 pour aller présenter La Matinale d'Europe 1. Au même moment, il lance un magazine sur France 2 intitulé Un monde si jeune, si avec le chiffre 6, qui sera qualifié de catastrophe industrielle. A la rentrée, il est écarté de La Matinale d'Europe 1 pour audience insuffisante. Il rallie alors France 5, où il présente C'est dans l'air et C'est politique. Un bref passage sur France Info, il rechange d'écurie en 2018 pour rejoindre BFM TV, où il est responsable de la tranche de fin de soirée, puis de La Matinale. En octobre 2023, pour venir concurrencer Télématin sur France 2, il est choisi par TF1 pour incarner la première matinale de l'histoire récente de la première chaîne, la bien nommée Bonjour. Il inongure sa première matinale le 8 janvier 2024, et la curiosité des spectateurs est au rendez-vous, avec une part d'audience enviable de 15% qui va ensuite un peu fléchir. Sa vision du journalisme peut être résumée dans son entretien aux Parisiens le 23 août 2018, je cite. Je pense, c'est lui qui parle, que ceux qui critiquent BFM TV ne la regardent pas. Le bashing des chaînes d'infos que j'ai déjà vécu à e-télé est injuste. On ne se rend pas compte de la prouesse accomplie pour faire 20 heures de direct et d'infos par jour. J'entends dire, vous répétez tout le temps la même chose. Oui, oui, mais c'est un service que l'on rend à ceux qui regardent, qui restent quelques minutes et ensuite reviennent. Ce serait mal faire notre travail de ne pas répéter, parfois meublé, quand l'événement vient de se produire et qu'il faut attendre. Les gens ne comprendraient pas qu'on lâche l'antenne pour parler d'autre chose. Fin de citation. Aux spectateurs de BFM TV, et maintenant de TF1, de porter leur jugement. nom. Musique 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 Sous-titrage ST' 501